À mes 16 ans, juste une semaine après, ma mère me fit un cadeau encore plus étrange que mon prénom. « Ce que je m'apprête à te dire, je te le dois, parce qu'à 16 ans, tu dois pouvoir le gérer. » Sa tonalité me provoqua des frissons. Mes poils se hérissèrent au point où elle dut me frictionner pour me transmettre un peu de sa chaleur, car elle était brûlante. C'était un beau matin de mars, et le soleil avait décidé de gratifier le ciel de son plus bel éclat. À mon réveil, ce matin-là, je m'étais dit qu'une belle journée s'annonçait. J'étais confiante, épanouie, j'étais d'humeur allègre. « Ma chérie, je te connais. Je sais que tu vas bondir dès mes premiers mots, mais il faudra que tu me laisses poursuivre, que tu m'écoutes jusqu'à la fin. » La demande était si claire que je n'avais plus bougé. Mon souffle s'était pendillé au sang de sa voix, et je m'étais accrochée à ses yeux avec une ardeur et une attention soutenues. Mon esprit commençait à surchauffer alors que je n'avais encore rien entendu. Ce matin-là, dans ma chambre, en ce lieu immaculé de toutes mes innocences, des propos abscons ont jailli de la bouche de ma mère. Étrange et surprenant. C'était la bouche de ma mère, non pas celle d'une démone aux intentions suspectes. Je ne reconnaissais pas cette nouvelle lueur dans ses yeux, mais je connaissais cette femme. Ce qu'elle disait n'avait pas de sens, pourtant c'est elle qui le disait, et sans le moindre doute, j'ai su que c'était la vérité. Il y a souvent dans ces circonstances, cette étrange illumination dans le regard. Une clarté invraisemblable, mais qui rend le propos si authentique qu'on ne peut soupçonner la moindre supercherie. Cette lumière était là. Et dans ma tête, je me suis dit « Merde ! Si tout ça est vrai, puisque tout ça est vrai, ma vie n'a aucun sens. Mon avenir est couru d'avance. » Chapitre 2 Enfin Au milieu du vaste vestibule, qui sert de salle d'audience pour les prestations, dans une angoisse insoutenable, les 40 candidats sont regroupés. La sélection débute dans 35 minutes, mais tous sont arrivés à l'avance. Folaké est enfermée dans l'anonymat de cette communauté. Elle sait à ce stade qu'ils sont tous dans un même apeurement, au même niveau de stress. Cette boule au ventre qu'elle ressent, elle doit la transformer en énergie positive au bon moment. Alors elle se conditionne pour ne pas se laisser envahir, s'affranchir de la peur et s'apprêter à briller. Mais elle se sent nauséeuse et son cerveau ne cesse de lui envoyer des signaux contradictoires. Fuir, rester, pleurer, rire, vomir, respirer. Il faut tout contenir pour se libérer sur scène. Cela fait si longtemps qu'elle se prépare pour ce concours. Un moment exceptionnel qui justifie tous ses choix et qui va légitimer son vécu. C'est un rêve de se trouver en ce lieu, à deux mètres de cette scène, sur laquelle elle montera lorsqu'elle entendra son nom, pour enfin démontrer toutes ses prétentions. Elle en a le potentiel pourvu qu'elle maîtrise ses émotions. Elle se concentre, respire, se motive. Depuis que l'audition a débuté, elle a sorti de son sac le volumineux casque qui lui engloutit les oreilles et l'isole du monde. Elle a investi dans cet objet, non seulement parce qu'elle ne vit que par la musique, mais ce casque parvient aussi avec une extrême efficacité à l'extraire de tout. Il enferme, l'enveloppe dans un cocon bien à elle, il aberce de rythme, de mélodie. Avec lui, elle se maintient, elle devient inaccessible, forte. Dans ses écouteurs, c'est le carnaval des animaux. La cadence du jeune artiste entraîne Folaquel loin des autres participants, loin de leurs prestations. Ne rien entendre pour demeurer concentré dans cette salle où tout le monde mérite sa place et où la compétition s'annonce rude. Assise sur le banc en retrait, elle observe. Elle décrypte l'excellence des uns, l'échec des autres, car le carnaval des animaux n'empiète pas sur le bal musical qui se joue. Les douze candidats qui passent devant elle semblent satisfaits de leurs prestations. La treizième sur l'affiche, c'est elle. Elle dépose son casque sur le siège et elle s'élance. Tout se joue à cet instant précis, c'est son moment, celui qui déterminera le commencement du reste de sa vie. Elle trouve sa place au milieu de la scène, sans hâte, sans précipitation. Elle baisse le micro de quelques centimètres. Pour qu'il soit à sa hauteur, prend une grande inspiration en balayant du regard les juges. Ils sont sept. Elle les avait déjà comptés. Ils sont alignés sur la troisième rangée devant la scène, groupés, concentrés et attentifs. Elle capte le bon rythme pour respirer, s'apaiser et offrir son âme aux examinateurs. Elle ferme les yeux. La première note est forte et vibrante. Voilà qu'elle la propulse à l'exacte façon dont elle le désire. Elle aime ce son qui se répercute à son oreille. Elle aime cette situation. Elle sourit et se jette à corps perdu dans sa prestation. Cette chanson, elle l'a répétée des centaines de fois. Elle l'a analysée, l'a apprivoisée et se l'est appropriée. Aujourd'hui, elle la chante comme si elle l'avait écrite. Cette chanson, c'est son âme, c'est son corps, ses envies, ses peurs, c'est elle. Elles sont tous les regards braqués sur elle. Elle les devine décortiquant ses notes, ses moindres oscillations, à l'affût de l'inconséquente erreur. Mais elle vibre et sa voix l'accompagne à travers toutes les courbes, sillonnant chaque tracé de sa vie. Enfin, tout prend forme. Sous-titrage Société Radio-Canada